sur Europe 1, place aux technologies avec en vous André Lezecroc-Pietry. Bonjour André. Bonjour Dimitri. Alors vous nous parliez du fonctionnement d'un moteur électrique dans votre chronique de mardi. Vous allez nous montrer ce matin que ça pose d'immenses enjeux de souveraineté cette nouvelle technologie. Oui exactement, avec les tensions qui s'intensifient avec la Chine, les constructeurs automobiles tentent de réduire leur dépendance à l'égard d'un élément clé de la révolution des véhicules électriques qui sont les aimants permanents. Alors ces aimants, ça fait partie d'une catégorie de métaux qu'on appelle les terres rares, essentielles pour l'électronique, la défense, les énergies renouvelables. Ils génèrent une force magnétique constante. Et les moteurs qui sont ainsi dotés sont bien plus efficaces que les traditionnelles bobines dont je vous parlais mardi. Et composé principalement de néodyme, ça va vous rappeler votre tableau de Mandel et Yev, Dimitri, c'est un métal puissant qui est 18 fois plus de puissance magnétique que les aimants ferrites, les aimants classiques qu'on connaît, notamment en raison de leur structure cristalline qui est très spécifique. Et la Chine, à nouveau elle, contrôle 90% de leur approvisionnement. Et avec la demande croissante d'aimants pour toutes les formes d'énergie renouvelable, la pénurie et une terrible dépendance est à venir. Et aujourd'hui, environ la moitié des constructeurs automobiles essayent de limiter leur utilisation car ils ne sont pas juste préoccupés par la sécurité de l'approvisionnement, mais aussi les énormes fluctuations de prix et surtout les dommages environnementaux pour les produire. Le véhicule, à condition que l'énergie soit décarbonée et propre, a aujourd'hui des batteries qui sont bien polluantes à produire. Alors pourquoi est-ce si important André ? Écoutez, ces véhicules électriques qui sont équipés de ces aimants permanents, ça nécessite moins de batteries que celles qui sont équipées d'aimants ordinaires. Et donc ça permet aux véhicules de courir de beaucoup plus longues distances. Or, rappelez-vous, l'angoisse des consommateurs de tomber en panne sèche, en panne de batterie, ça a été vraiment longtemps le frein pour l'achat d'une électrique. Et ça s'aggraverait avec cette pénurie. Donc l'accès aux métaux est un avantage concurrentiel majeur pour les constructeurs. Et les prix de l'oxyde de néodyme ont plus que triplé depuis début 2020, depuis deux ans. Et c'est que le début, car les experts s'attendent à ce que la consommation mondiale de terres rares pour les aimants grimpe de près de quatre fois d'ici 2030, donc en huit ans. Et la prise de conscience, vraiment, elle date de 2010, lorsque la Chine a menacé de réduire l'approvisionnement en terres rares, lorsqu'il y a eu un conflit politique avec le Japon. Les prix ont flambé d'un facteur 10, donc ça a été multiplié par 10. Le Japon s'est retrouvé complètement coincé et on retrouve le même scénario de coercition qu'on retrouve aujourd'hui avec les céréales qu'utilise la Russie comme chantage économique. Donc les constructeurs sont à la manœuvre. La Zoé de Renault se fait aujourd'hui sans terres rares. Elle fait partie de ces petites urbaines, mais justement, elle a moins d'autonomie. Toyota développe un aimant qui nécessite à peu près moins, 50% de néodyme en moins. En diffusant le métal plutôt que de faire un dépôt chimique classique, BMW a entièrement revu son architecture de moteur. Et Tesla, peut-être que vous ne le saviez pas, les motels S et X ont deux moteurs. Un avec des aimants en terres rares et un sans. Il y a marqué « Dual Motor » à l'arrière, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Bon, quelle est la taille du marché pour ces aimants indispensables aux véhicules électriques, André ? Écoutez, même pendant la pandémie qui a fait chuter, on s'en souvient, le marché automobile, la demande pour ces aimants a bondi de 35%. Et en plus, ça coûte très cher. Ces aimants, des hybrides et des véhicules électriques, coûtent aujourd'hui 300 dollars par véhicule. C'est presque la moitié du coût du moteur. Et avec les moteurs électriques qui devraient représenter la moitié des ventes d'ici 2030, on est à peu près à 5-6% aujourd'hui. Vous imaginez, la demande, elle va absolument exploser. Aujourd'hui, les pays occidentaux se sont largement retirés de la production de métaux de terres rares. Et c'est bien le problème. Aujourd'hui, on a vraiment créé cette dépendance nous-mêmes parce qu'il y a des traitements chimiques complexes. Les sous-produits sont souvent nocifs. Et aujourd'hui, la domination de la Chine, elle est totale sur l'ensemble de la chaîne de production, l'extraction, le raffinage, mais aussi la production de ces aimants. Donc, l'utilisation de ces moteurs sans terres rares devrait être multipliée par près du 8 d'ici à 2030. Donc, on essaye de réduire cette dépendance. Mais les moteurs à aimants permanents resteront dominants en raison de la puissance que ça génère. Et depuis 2021, il n'y a plus de stock. Et donc, le marché va continuer à flamber. Donc, on a vraiment besoin là-dessus d'innovations technologiques majeures. Il n'existe aujourd'hui pratiquement aucun scénario dans lequel l'offre de Néodyme sera suffisante. Donc, à nous d'être beaucoup plus audacieux. Voilà. Encore une dépendance dont il va falloir apprendre à se passer. Merci André Lezokrouk-Pietry. Il est 7h20 sur Europe 1.